Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal des Outre-mer. A la une, la frontière de Saint-Martin officiellement reconnue par la France et les Pays-Bas. L'accord a été signé par Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, et par les présidents des deux parties de l'île. Il fixe la frontière disputée depuis 2014 et met fin à 375 ans d'imprécision. Il acte aussi la libre circulation entre les deux territoires. Les précisions sur place d'Hervé Pédurand. Après avoir négocié pendant 4 ans, les signataires de cet accord ne sont pas peu fiers de leur opération aujourd'hui. Jugez plutôt, pour la première ministre de Saint-Martin, Silvia Jacobs, il s'agit ni plus ni moins du triomphe de la diplomatie et du respect mutuel. Louis Musington s'est quant à lui félicité de ce que cela va renforcer des liens de coopération entre les deux parties de l'île. Même avis pour le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin, qui se félicite donc que ce traité vienne à la suite d'une rencontre bilatérale entre la France et les Pays-Bas, au mois d'avril dernier, et aussi du renforcement de la coopération entre Marigo et Sine-Martine. Cela va permettre de travailler sur pas mal de dossiers comme celui de la sécurité, où il sera bientôt acquis un droit de poursuite en mer de certains trafiquants, d'un côté comme de l'autre, vers la partie voisine. Dans l'actualité, également, l'évacuation de près de 180 demandeurs d'asile en Guyane. Les familles ont été mises à l'abri dans des logements provisoires. Les migrants célibataires, eux, doivent se débrouiller. Laurent Marot, Franck Fernandez. Cette famille afghane plie bagage pour être logée sous un toit, après 15 jours passés sur la place des Amandiers, dans des conditions difficiles. Il n'y a pas de toilette ici pour les enfants ou les femmes, surtout les musulmans, on ne peut pas aller ici. Pendant trois jours, il m'a fait pleurer car il n'y avait pas de toilette. J'ai dû supplier un restaurateur pour avoir accès à son WC. La préfecture a prévu ce vendredi l'évacuation de 176 demandeurs d'asile vers des logements provisoires, gîtes, appartements loués ou chambres d'hôtel. Je remercie la France et je suis heureux car ma famille va être logée dans un endroit plus digne. Nous avons fait un travail de recensement, de réservation des lieux d'hébergement pour pouvoir prendre en charge l'ensemble des familles qui sont présentes ici. Mais les demandeurs d'asile célibataires ne sont pas sur la liste des bénéficiaires de logements. A nous, les célibataires, on souffre car il y a des logements pour les familles, mais pas pour nous. Nous prenons les familles vulnérables, surtout les familles avec enfants et les enfants en bas âge, en priorité. Et ensuite, nous hébergeons les femmes seules, évidemment, les couples et c'est tout. Les hommes seuls, le principe, ils prennent un hôtel et ils payent ou alors ils peuvent aussi prendre des appartements auprès des privés et faire de la colocation. Quelques familles n'étaient pas non plus prévues dans le dispositif. J'ai pas d'argent, pas de maison, pas de nourriture, pas d'eau. Vous êtes là depuis quand ? Depuis deux jours. Les quelques familles non inscrites devaient être prises en charge plus tard dans la journée. L'État a développé en Guyane son dispositif d'accueil des demandeurs d'asile. Il dépasse les 1000 places, ce qui est encore insuffisant. En Martinique, la mairie du Robert, victime d'une cyberattaque. Ce piratage occasionne des complications administratives. Les agents municipaux sont contraints de traiter les dossiers sur papier pendant que les techniciens tentent de réparer le système informatique. Franck Edmond-Mariette, Fabienne Léonce. Les données de 2022 et de 2023 ont totalement disparu. Depuis quelques jours, à cause de cette cyberattaque qui impacte très sérieusement le système informatique de la caisse des écoles, les inscriptions des élèves de la restauration scolaire, de la garderie, mais aussi les centres de loisirs du Robert se font comme à l'ancienne. Nous avons pas mal de difficultés par rapport au paiement, puisqu'après on a un paiement en ligne, on ne peut plus faire de paiement en ligne pour l'instant, alors qu'il fait qu'on est obligé de prendre des paiements sur place. Stylo et papiers en main. Les agents de la régie de la caisse des écoles devront durant plusieurs semaines enregistrer pas moins de 2500 demandes. Une situation qui engendre inévitablement de longues files d'attente. C'est long, il fait chaud en plus, donc bon voilà, c'est pas évident. Apparemment, ils ont des problèmes informatiques, donc on est obligé de venir sur place. Nous sommes malheureusement contrées de venir sur place pour pouvoir régler. Donc j'étais là depuis un 9 ans, je viens tout juste de passer, avec deux enfants, mais heureusement ils sont très agréables à l'intérieur. Les données du serveur ont été cryptées par les auteurs du piratage, et une demande de rançon de plusieurs milliers d'euros a même été formulée. La restauration de la base de données nécessitera des interventions en plusieurs étapes. Pour l'instant, nos services y travaillent, pour l'instant. Ils y travaillent, et je pense qu'ils maîtrisent progressivement, ils commencent à maîtriser la situation. Et puis s'il faut passer à un niveau supérieur, nous serons obligés d'y aller. Mais pour l'instant, je fais confiance aux services, parce que quand le directeur des services s'est mis au travail, jusqu'à présent, je pense qu'il avance, et nous avançons en tout cas, vers une résolution de cette situation. Ne plus se laisser submerger par la vague de piratage qui sévit en ce moment sur la Martinique, elle a hantisé de bon nombre des formaticiens des différentes administrations. Direction la Polynésie, à présent, et tout d'abord, cette première mise en examen dans l'affaire du Qatargate. Reynald Temari, l'ancien président de la Fédération Océanienne de Football, est soupçonné de corruption dans l'attribution de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. L'ancien dirigeant dément tout pacte avec le pays pétrolier. L'enquête est ouverte depuis sept ans. On reste en Polynésie avec l'un de ses vêtements emblématiques. Le pareo a même une journée qui lui est dédiée, aussi pratique qu'indémodable. Vous allez le voir, il séduit toujours autant les Polynésiens. Parmi eux, James O. et Patrick Tsing-Tsing. Il y en a de toutes les couleurs et pour toutes les bourses. Le pareo est la tenue indispensable aux Fénois. A la plage comme à la maison et même en centre-ville, un vêtement léger, coloré et adapté aux températures sous nos latitudes. C'est tous les jours le pareo, oui, même à la maison aussi, à la main. C'est toujours utile, peu importe où on habite, on en a toujours besoin. Le pareo est utilisé par les hommes comme un pagne, enroulé et noué autour de la taille, tandis que les femmes, elles, élaborent des nouages plus sophistiqués pour se couvrir le corps. Ça dépend pour aller où. Par exemple, ma grand-mère, Mara, qui est née dans les années 1885, je ne l'ai jamais vue porter le pareo. Elle portait toujours la robe missionnaire. Ma maman, je l'ai vue porter le pareo quand elle allait se baigner à la rivière, parce qu'autrefois, les Thaïciens n'allaient pas se baigner à la mer, ils allaient à la rivière. Si le pareo est bien de chez nous, donc, aujourd'hui, la plupart de ceux vendus dans le commerce ont été fabriqués à plus de 10 600 km d'ici. Ça vient d'où, ces pareos ? Ça, ça ici, c'est l'Indonésie. Les motifs sont à nous, mais c'est pas en Indonésie. Pour dénicher des pareos made in Finoa, rendez-vous à l'atelier Fareheu Création, FAA, propriétaire d'une maison d'hôte, Anita FAA-IT, propose cette activité à ses invités depuis 8 ans maintenant. La première étape, c'est de dessiner le motif, ensuite, mettre les couleurs. Donc, après l'application des couleurs, on laisse sécher au soleil. Au total, par temps ensoleillé, Anita est capable de peindre 20 pareos par jour, une passion qu'elle compte bien promouvoir autour d'elle. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. L'actualité des Outre-mer se poursuit en ligne et en continu sur lapremière.fr. Demain, rendez-vous exceptionnellement à 11h45 pour votre journal. Bonne journée.